Je suis Momo Dugnokan, coordinateur du projet GAPS MMI Sénégal, notamment le projet de renforcement des moyens de subsistance des femmes rurales pour un développement économique durable, qui est financé dans le cadre du GAPS. Le GAPS, c'est le Global Agriculture and Food Security Programme, en français, c'est le Programme Mondial pour l'agriculture et l'alimentation. Ok, monsieur, est-ce que vous pouvez revenir sur la partie d'un article de ce qu'on vient de terminer ? Voilà, aujourd'hui, le 29 juin 2021, le repas a rendu visite au projet, dans le cadre de ses missions de suivi et d'appui au projet qui sont financés par le GAPS, accompagnés du Saint-Serre et de l'Asprodep, pour s'enquérir vraiment de l'état de mise en œuvre du projet GAPS MMI Sénégal. auprès de ses membres, la PROVAC et la Fédération Yacarignani-Ouli, en lien avec l'inter-supervision du projet qui est la FAO. Voilà, donc la mission a échangé avec les acteurs du projet pour voir exactement qu'est-ce qu'on a pu faire depuis le début de la mise en œuvre du projet et vraiment avoir une idée sur les différents résultats qui sont atteints. Et ensuite, la mission a rendu visite aussi aux acteurs qui sont sur le terrain, notamment les bénéficiaires du projet direct, dans la zone de la PROVAC, où on a visité un périmètre bananier avec le GIE Tilo-Tilo, au niveau des villages de Ouassadou, qui est resté pendant plus de deux ans sans produire. Et ce GIE a bénéficié d'un accompagnement du projet en vitro-plan, en système d'irrigation, notamment avec un groupe motopompe bien fonctionnel et qui a permis vraiment de relever le niveau de productivité de la PROVAC. Et donc, ensuite, on est parti aussi au niveau de la zone de la Fédération Yacarignani pour visiter un groupement avec, qui est composé de 25 femmes et qui a permis vraiment à la mission d'avoir une idée beaucoup plus précise sur les réalisations du projet. Voilà. Quelle est-ce qu'il s'est terminé ? Quelle est-ce qu'il s'est terminé ? Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le projet GAPS MMI Sénégal, c'est un projet qui est porté par deux organisations qui sont membres du CNCR, notamment la PROVAC, l'association des producteurs de la vallée du fleuve Gambie et la Fédération Yacarignani-Wouli. Ces deux organisations sont membres du CNCR. Et donc, le CNCR a un rôle important à jouer dans ce projet et on prévoit de signer un portocole d'accord pour permettre au CNCR de mieux suivre vraiment les réalisations avec un nez paysan. Un nez paysan qui permettrait vraiment au projet d'avoir la perception du CNCR sur le paysan, sur les bénéficiaires du projet. Voilà. Donc, c'est là vraiment le rôle du CNCR dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Voilà. Dans la deuxième moitié du projet, avec les conclusions de la revue à mi-parcours du projet, donc on prévoit aussi, au-delà du CNCR, de signer un portocole d'accord avec l'Asprodep. Ça, c'est vraiment une demande des deux OPs pour permettre au projet vraiment d'avoir des résultats sur les questions de contractualisation. parce que c'est quelque chose qui est ressortie dans la revue à mi-parcours et on est tous maintenant convenus qu'il y a un défi majeur à relever, c'est-à-dire celui de permettre aux deux OPs de vendre mieux leur production donc à travers des contractualisations avec les acteurs de la chaîne de valeur Fognon et Arachide pour la Fédération Yacar Nyanouli et la Banane pour la Provac. Voilà. Sous-titrage ST' 501 ...